coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce petit gâteau macaron donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite pour le matériel vous aurez besoin de coulis fimo blanc d'un rouleau d'un scalpel d'une aiguille d'un pinceau d'une brosse à dents pour la texture d'un porte pièce rond de pâte fimo caramel chocolat champagne blanche et pistache et enfin de pastel sec on va commencer par prendre une boule de pâte couleur champagne et on va venir l'aplatir donc ni trop finement et ni trop épais au rouleau ou alors comme moi à la pasta machine et ensuite à l'aide d'un porte pièce rond je vais venir découper un rond dans la plaque de pâte donc voilà ce que cela donne et donc maintenant je vais venir prendre de la pâte couleur caramel et je vais venir répéter l'opération donc voilà moi j'utilise la pasta machine parce que c'est plus facile au niveau des crans mais vous faites comme vous voulez et donc cette fois ci je viens faire une plaque plus épaisse de caramel que de champagne et je vais venir à l'aide de mon porte pièce détailler deux ronds à l'intérieur de celle ci donc voilà je répète l'opération une deuxième fois ensuite je vais venir prendre de la pâte couleur chocolat et je vais venir refaire la même opération donc voilà je raplatis ma pâte un peu plus finement que la caramel et un peu plus épais que la champagne et je vais venir détailler un rond à l'intérieur puis toujours avec de la pâte chocolat je vais venir répéter l'opération une dernière fois sauf que cette fois ci on va l'aplatir plus finement que la précédente pour faire le dessus du gâteau et donc voilà je viens tout simplement redécouper un rond à l'intérieur et donc une fois que tous nos cercles sont découpés on va venir maintenant empiler le gâteau donc pour ça je commence avec ma pâte champagne puis je viens aussi placer un cercle de caramel puis le cercle de chocolat qui est le plus épais puis de nouveau un cercle de caramel et pour finir la fine couche de chocolat que l'on a fait précédemment et donc voilà ce que l'on obtient maintenant va venir faire bien adhérer les couches entre elles et donc pour ça on va venir rouler notre gâteau sur la tranche très légèrement puis on va ensuite venir le réaplatir et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aille vraiment un bord le plus lisse possible ensuite je vais reprendre de la pâte champagne pour faire l'extérieur du gâteau et donc pour cela je viens la rouler en un assez long boudin que je vais ensuite venir aplatir dans le sens de la longueur une fois mon boudin aplati je vais venir placer mon gâteau au dessus et je vais venir découper une bande de champagne aux bonnes dimensions en laissant une petite marge dépasser sur le haut du gâteau étant donné qu'on va venir la replier ensuite sur le gâteau voilà ça va donner un très très joli effet donc n'oubliez pas de laisser quelques millimètres dépasser sur le haut et donc ensuite je vais tout simplement venir placer ma bande de pâle champagne sur le tour de mon gâteau puis ensuite à l'aide de mon doigt et d'un outil en silicone je vais venir lisser la démarcation afin de la faire disparaître le plus possible et une fois cela fait je vais venir replier le bord de mon gâteau qui dépasse donc pour ça je viens appuyer très légèrement au doigt et vous verrez vraiment ça se fait tout seul et ensuite à l'aide de ma brosse à dents je vais venir texturer toute la partie champagne afin de lui donner vraiment un effet biscuit et voilà j'oublie pas le dessous du gâteau également et ensuite je viens enchaîner avec l'effet cuit donc pour ça je prends un pinceau et des pastels secs ocre et terre de sienne et je vais venir en appliquer un petit peu partout sur mon gâteau et donc voilà ce que cela donne une fois l'effet cuit terminé et donc maintenant on va faire la dernière texture qui consiste à faire des petits traits sur tout le bord du gâteau donc pour ça je prends une aiguille et voilà je fais plein de petits traits à intervalles réguliers sur le tour du gâteau et ensuite je vais venir mettre mon gâteau au réfrigérateur pendant 10 minutes environ pendant que mon gâteau est au réfrigérateur je vais venir m'occuper des petits macarons qui vont venir sur le dessus du gâteau donc pour cela je prends de la pâte couleur pistache que je viens aplatir et ensuite je viens placer du film étirable par dessus pour donner en fait l'effet bombé aux coques de macarons lorsque je viens les emporte-piécer et comme vous pouvez le voir à l'image à l'aide d'un petit emporte-pièce rond je viens détailler 2 petites coques de macarons dans ma plaque de pâte et ensuite je viens les texturer très légèrement avec mon aiguille et donc voilà ce que l'on obtient une fois que nos coques sont texturées et donc maintenant avec une petite boule de pâte blanche je vais venir réaliser la ganache donc pour ça je l'aplatis très légèrement au doigt et je viens la placer entre mes 2 coques de macarons et donc voilà le résultat on a un tout petit macaron et comme ils vont venir sur le gâteau on va venir le couper en 2 pour que ce soit plus facile de les placer par la suite et donc ensuite je vais venir répéter l'opération pour chacune des parts de mon gâteau moi j'ai décidé de faire un gâteau à 8 parts donc j'ai décidé de faire 8 moitiés de macarons et donc entre temps j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur et je suis venue le couper en 8 parts et donc voilà ce que cela donne et maintenant place à la texture des parts de gâteau donc pour ça je prends une aiguille et je viens arracher la pâte très légèrement en faisant des petits mouvements circulaires et donc ensuite je vais venir placer les macarons sur le dessus de mes parts donc pour cela je viens faire un petit point de coulis blanc sur chacune des parts et par dessus je vais ensuite y placer ma moitié de macarons et donc voilà on a plus qu'à appuyer très légèrement pour bien faire adhérer le tout et le tuto est terminé ! donc voilà il ne vous reste plus qu'à cuire votre création 30 minutes à 110 degrés et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à la poster sur instagram avec le hashtag The Observe et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501